Moi aussi, je vous salue tous cordialement dans le précieux et sain nom de Jésus qui est notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu, qui a permis encore et nous a donné l'opportunité que nous soyons rassemblés sans être dérangés. Afin que nous puissions méditer ensemble sa parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai remarqué qu'il ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement. Il est question du pain naturel. Pour le corps naturel. Mais l'homme doit vivre de toute parole qui est la nourriture de notre âme. Et ainsi, cette parole est un pain. C'est devenu un pain spirituel. Et comment dit, Père Yaelimo ? Que nous mangeons. Dans Esaïe, chapitre 55, Le Seigneur pouvait faire cet appel. Tout le monde connaît ce passage. Dans Esaïe, chapitre 55, Lorsque le Seigneur parle, Et il fait ses déclarations. Vous tous qui avez soif, Venez au zoo. Même celui qui n'a pas de l'argent, Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez maintenant, Écoutez-moi donc, Et vous mangerez ce qui est bon. Le fait d'écouter Dieu, Nous mangeons ce qui est bon. Et votre âme, Se délectera des mains succulentes. Prêtez-vous de l'oreille, Et venez à moi, Et écoutez, Et votre âme vivra. Il est question que l'âme vive, Et en rapport avec l'âme qui doit avoir la vie, Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, Lors de la création, Et que l'homme devait être placé dans un corps de chair, Il y a cette déclaration qui est faite, Genèse 2, verset 7, Genèse, Le Seigneur Dieu, Forma l'homme de la poussière de la terre, Il souffla dans ses narines, Un souffle de vie, Et l'homme devint une âme vivante, Et quand Paul lit pour nous ici, Il nous rapporte ceci, Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, Au verset 45, C'est pourquoi il est écrit, Le premier homme, Adam, Devin, Une âme vivante, Le dernier Adam, Qui est Jésus-Christ, Il est devenu l'Esprit qui crée la vie, Écoutez, Jésus, Vous vivrez, Et le Seigneur a dit, Dans ce passage aussi connu, Dans Lévitique 17, Au verset 11, Car, La vie de tout tout cher, Et dans son sang, Et je vous ai donné le sang sur l'autel, Afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, La vie qui est dans le sang, Deveux servir d'expiation pour nos âmes, Afin que notre âme vive, Que notre âme soit en paix, L'expiation a été accomplie à Golgotha, Pour Dieu approuver son amour pour l'humanité, Que ceci soit marqué dans nos cœurs, Selon qu'il était aidé, J'écrirai ma parole dans leur nouveau cœur, Il faut qu'il les marque dans notre cœur, Que l'amour de Dieu, A été prouvé à la croix de Golgotha, L'expiation a eu lieu, Le pardon a été accordé, Et laisser l'écriture dite, Dans 1 Jean au chapitre 5, A partir du verset 11, 1 Jean 5, Il est dit, Et voici le témoignage de Dieu, C'est que Dieu, Dieu, Nous a donné, La vie éternelle, Et que cette vie, Est dans son fils, C'est lui qui a le fils, Il a la vie éternelle, Et celui qui n'a pas le fils de Dieu, N'a pas la vie éternelle, Dieu nous a donné son fils, Et dans son fils, Il y avait la vie, C'est la vie de Dieu, Et cette vie était dans le sang, Il fallait qu'il offre son sang, Sacrifice, Pour que la vie qui était dans le sang, Retourne en toi et en moi, C'est sans la rédemption, On ne pense plus aux fautes qu'on avait commises, On regarde à l'expiation, Romains chapitre 3, L'apôtre dit, Par l'esprit de Dieu, Il est dit dans Romains 3, A partir du verset 21, Je voudrais atteindre le verset 25, Mais maintenant, Sans la loi, Et manifester la justice des dieux, A laquelle rend témoignage la loi et le prophète, Sans la loi, Maintenant, Et manifester la justice des dieux, Justice des dieux par la foi, En Jésus Christ, Mais pour qui ? Pas pour le monde entier, Uniquement pour ceux qui croient, Qui croient que, Dieu était ancré, Réconciliant le monde, Avec lui-même, A ceux-là, Dieu aura fait justice, Il les a justifiés, Ma soeur, Dès que moi-ci, Dès que moi-bas, Croyez dans votre justification, C'est pas la loi qui te l'a apportée, Ce ne sont pas tes efforts, Tes muscles qui te l'ont apportée, C'est l'œuvre du tout-puissant, Tu crois, Tu crois, Tu acceptes, Tu le confesses, Tu sais pour moi, Et bien tes enfants n'ont pas, Qu'il est mort, Et Dieu te l'accorde, Gratuitement, Et il est dit, Il n'y a point de distinction, Car, Tous ont péché, Et sont privés de la gloire de Dieu, Dans notre perdition, Nous étions privés de la gloire de Dieu, Privé, A cause de nos péchés, Maintenant, L'affaire du péché, A été réglé à la croix, Et 4, Et si, C'est alors le verset 24, Ils sont gratuitement, Ceux qui croient, Sont gratuitement justifiés, Par sa grâce, Croyer comme le disent les Écritures, Et cela, C'est par le moyen, De la rédemption, Qui est en Jésus Christ, C'est lui Jésus Christ, Que Dieu, A destiné, A être par son sang, Pour ceux qui croiraient, Une victime propitiatoire, C'est afin de montrer sa justice, C'est ça le message du salut, La justice du Dieu, Il a manifesté en Christ Jésus, Vous l'acceptez, Tu acceptes Christ, Qu'il est la victime, Pour que tu sois propice, Aux yeux de Dieu, Vous connaissez, L'histoire d'être propice, Aux yeux de Dieu, On a illustré, Dans le chapitre 18, Remarquez-là, Il y avait deux personnes, L'un très religieux, Et l'autre, Il était croyant, Véritable, Nous sommes dans l'île du suite, A partir du verset 9, Il dit encore, Cette parole en vue de certaines personnes, A l'objet de Soussou, Il dit que c'est Oyo, Parabato, Se persuadant qu'elles étaient justes, Oyo, Comme une de mes salles, Que vous êtes en place, Que vous êtes en place, Que vous êtes en place, Certaines personnes se persuadaient, Elles-mêmes, Qu'elles étaient justes, Pour leurs propiceurs, Comme une de mes salles, Que vous êtes en place, Que vous êtes en place, Et ne faisant aucun cas des autres, Deux hommes montés au temple, Pour prier, L'un était pharisiens, Et l'autre était publica, Le pharisien de boue, Priait ainsi à lui-même, Oh Dieu, Je te rends grâce, Que ce que je ne suis pas, Comme le reste des hommes, Qui sont ravisseurs, Injustes, 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 Ou même comme ce publicain, Fais ta prière, Ne te compare pas aux autres, Regardez, Il montrait sa propre justice, En notre propre justice, C'est comme un vêtement, Je suis, Au Dieu de Dieu, Cela est écrit comme ça, Et Jésus le Seigneur, Le reprend dans le Nouveau Testament, Qui se voit juste à ses propres yeux, Je jeûne deux fois par semaine, Je donne la dîme de tous mes revenus, Le publicain lui, C'est un an à distance, C'est un an à distance, Non, je n'ai même pas levé les yeux, Les yeux au ciel, Mais, Il s'est frappé la poitrine, En disant, Oh Dieu, Sois apaisé envers moi, Alléluia, L'autre disait, Oh Dieu, Je te rends grâce, Je ne suis pas comme le reste des hommes, Mais celui-ci, Oh Dieu, Sois apaisé en mes yeux, Voyez-vous la différence, Sois apaisé envers moi, Moi qui suis un pécheur, Alléluia, Amen, Tu peux avoir une chemise blanche, Bien nettoyé, Bien repassé, Tu le mets sur ton corps, A peine que tu sors sur l'avenue, Mais, Même si ce n'est pas à Kinshasa, C'est aux Etats-Unis, Mais au retour, Elle paraît blanche, Elle a ramassé les poussières, Sans même que tu ne t'aies roulé dans la terre, Mais avec la transpiration, Avec toutes les filles, Tu seras obligé de changer ses chemises le soir, Il nous a revêtus, D'un vêtement de justice, Mais ce vêtement-là, Chaque jour, Nous le lavons dans le sang de l'agneau, Et, Rince qui lave leur robe dans le sang de l'agneau, Et, C'est le vêtement-là, Sois apaisé envers moi, Moi qui suis un pécheur, Jacques n'a-t-il pas dit, Si nous disons que nous n'avons pas de faute, Nous mentons, Et la vérité n'est pas avec nous, Jamais frère, Sans ta vie de foi, Tu ne puisses te vanter par rapport aux autres, Je suis meilleur que vous, Ne le faites jamais, Ne le faites pas, Verset 14, C'est le Seigneur qui parle, Je vous le dis, Celui-ci descendu dans sa maison, Justifié, Parce qu'il a reconnu ce maquement, Et il a demandé à ce que Dieu soit apaisé, Et qu'il soit propice aux yeux de Dieu, Qu'il soit agréable aux yeux de Dieu, Il l'a demandé, Et Dieu ne lui a accordé, Et qu'il s'éleve, Et qu'il s'éleve, Et qu'il s'éleve, Dispare, Dispare, Et que notre religion, Et nos imaginations, On tombe, Croyons dans ce que Christ a fait, Parce qu'on s'approche d'un grand jour, Pour l'Assemblée locale, Si je peux le dire comme ça, Pardon, Si je peux le dire comme ça, Pour ce prépare, Pour le repas du Seigneur, On ne va pas s'y approcher, Comme on s'approchait dans les dénominations, Dans un état de peur, Et dans un état, Non, C'est un moment, Où on doit vraiment regarder, A l'amour de Dieu, On doit regarder, A ce qui s'est passé à Golgotha, Et être pénétré de cela, Les instructions disent, Vous le ferez, En mémoire de ce que j'ai fait, Il a accompli la rédemption, Personne de nous ne peut ajouter, Quoi que ce soit, Cette rédemption là, C'est une rédemption totale, Absolue, D'une justification pleine, En tel point que, L'écriture dit, Dans deux Corinthiens, Au chapitre 5, Chapitre 5, Là où l'apôtre, Il avait la révélation, De tous ces mystères, Il était chargé, De nous enseigner, Nous les nations, Des choses qui concernent, Le royaume de Dieu, N'amenez pas, Votre façon de voir, C'est Dieu qui nous sauve, C'est Dieu qui nous transforme, Et nous recevons de sa main, Tout par la foi, Et la foi vient de ce qu'on entend, Et ce qu'on entend, Doit venir de la parole de Christ, Vous comprendrez pourquoi, Je vous lis, Je ne fais que vous lire, Pour que vous sachiez, Que ce n'est pas Frère Eli qui parle, C'est la vie qui nous parle à tous, Et le royaume de Dieu, Ce qu'on entend, Ce qu'on entend, Deux Corinthiens, Chapitre 5, Le royaume de Dieu, Là où il est dit, Et ce qu'on entend, Dans deux Corinthiens, Chapitre 5, Le royaume de Dieu, Au verset premier, D'abord, Nous savons en effet, aussi cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons une autre tente dans le ciel et cette tente là est un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme qui appartient à cette vie éternelle aussi nous jémissons dans cette tente actuelle mais nous désirons revêtir notre domicile célèbre nous voulons revêtir le corps de résurrection et le frère nous a lu dans Roméouid le frère nous a lu c'est l'esprit de celui qui est resté dans le monde habite en vous les doutes doivent être ôtés vous devez avoir l'assurance que l'esprit de celui qui est resté Christ habite en vous que le Seigneur l'accorde à tous hommes, femmes, enfants, jeunes, adultes et vieillards nous devons avoir l'esprit de Dieu qui habite en nous c'est les conditions sinon qu'on a pour être transmués lorsque Christ reviendra si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus car ici il est question d'être revêtus de la puissance d'en haut baptisé intérieurement et revêtus extérieurement c'est le Seigneur qui a prévu cela dans son plan pour l'accomplir pour toi et pour moi et pour l'accomplir pour l'église tout entier car tandis que nous sommes dans cette tante de chers nous jemissons accablés dans cette tante parce que nous voulons non pas nous déployer mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie quand tu seras englouti réellement dans la vie en Corinthiens chapitre 15 nous pouvons lire ceci au verset 51 jusqu'au verset 54 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés c'est la garantie la résurrection du Seigneur est la garantie de notre résurrection et les dispositions de la Bible sont telles que au retour du Seigneur soit mort soit vivant tous ensemble nous irons la rencontre nous serons tous changés en un instant en un inclin d'eux à la dernière trompette la trompette sonnera elle est morte en Christ ressusciteront incorruptible et nous pour nous souhaiter être vivant au retour du Seigneur mais le Seigneur ne l'a pas voulu il s'est reposé il attend mais bientôt quand la trompette sonnera il ressuscitera William Branham ressuscitera les frères et soeurs qui nous ont quittés au milieu de nous ressuscitera nous ne les défenserons pas mais c'est ensemble nous serons changés peut-être qu'ils ont été enterrés parce qu'ils étaient malins à l'église faible pas de problème à la résurrection aucune trace de la corruption aucune trace du péché aucune trace de maladie ils ressusciteront incorruptible et nous dans le corps corruptible nous serons changés et nous refaitirons aussi l'incorruptibilité parce que Dieu est incorruptible tous ceux qui croient dans les promesses seront aussi incorruptibles comme Dieu est éternel il nous donne d'abord la vie éternelle et on finit nous vivrons éternellement avec lui car verset 53 il lui faut et s'enghéli il lui faut l'automne et s'enghéli que ce corps c'est une tente corruptible mortelle dans laquelle nous habitons revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité c'est l'espérance que nous avons en croyant l'évangile verset 54 lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité et que ce corps est l'incorruptibilité alors 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 s'accomplira la parole qui est écrite elle est déjà écrite la mort a été engloutie dans la victoire engloutie dans la victoire engloutie dans la victoire et melami katina elonga oh oh kufa ou est ta victoire ou api elonga na yo oh oh kufa ou et ton éguillon ou api makasi na yo l'éguillon de la mort makasi na kufa c'est le péché et la puissance du péché et la puissance du péché c'est la loi n'est mobeko mais m'so kande mais kasi grand soin rendu à dieu qui nous donne la victoire par notre seigneur jésus-christ la résurrection de jésus d'entre les morts était une grande victoire de la vie sur la mort y'a bombo yi likolo na kufa et cette victoire de jésus sur la mort c'est notre victoire parce que la victoire qui triomphe aussi du monde c'est notre foi je reviens à 2 Corinthiens 5 et il est dit ceci au verset 14 car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont morts un seul mon coca jésus yessou est mort pour tous a kufa kimpo na bansho eh kil est mort pour tous fait a kufa kimpo na bansho afin que pwete ceux qui vivent bae basa yi na bombo yi ne vivent plus pour eux-mêmes babi kapo na bango mo koli soussouté qui sont ceux qui vivent bae basa yi ko bika wala c'est ceux à qui il a donné la vie et terre et jali bae basa yio par et say kifo tous les autres peuvent continuer leur chemin ils continuent dans leur façon de vivre parce qu'ils n'ont pas la vie mais toi et moi nous avons reçu la vie et nous avons reçu la vie éternelle nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes mais nous vivons maintenant pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous oh Dieu du ciel fais pénétrer ces choses dans nos cœurs tous ceux qui ont reçu la vie éternelle par la foi dans le nom du fils de Dieu ils ne vivent plus pour eux-mêmes ils vivent maintenant pour celui qui est mort qui est ressuscité il était mort pour nous par amour c'est ainsi que nous pouvons aussi vivre pour les autres nous pouvons aimer les autres comme nous avons été aimés nous pouvons pardonner les autres comme nous avons été pardonnés Dieu ne m'a rien imputé Dieu ne m'a rien imputé je ne t'impute rien tu ne m'imputes rien c'est ça la vie de la communauté véritablement chrétienne on va y arriver l'esprit déjà a parlé à notre cœur verset 16 ainsi de maintenant nous ne connaissons personne selon la chair qu'il soit angolais éthiopiens qu'ils soient des bandes d'undous du Congo central ça ne veut rien dire pour moi maintenant je regarde simplement les rejetés alléluia et au verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création que ça ne soit pas une théorie Dieu du ciel accorde-nous à être de nouvelles créatures c'est-à-dire les produits de Dieu lui-même parce qu'il n'y a qu'un seul créateur que lui te façonne que lui me façonne que tous nous devenions l'ouvrage l'ange de ses mains c'est pas toi qui te fais chrétienne pour moi je me suis fait chrétien il m'a saisi alors je peux lui dire divin potier je ne suis que la masse d'argile entre tes mains maintenant façonne-moi donne-moi une forme et quand il me donne la forme il avait dit à Jérémy entre dans la maison du potier regarde comment il travaille à la tour il tourne la chaussée il ne tient pas il le démolit il recommence Dieu a le plein roi je t'ai en toi et à moi ce qui lui prépare acceptons toutes les corrections alléluia on finit c'est nous qui allons bénéficier je suis là où je suis maintenant à cause de toi tandis que le sort de ceux qui n'acceptent pas nous n'avons même pas les enviés c'est triste acceptons d'être manipulés taillés polis par Dieu lui-même il est un vrai potier il a fait le premier Adam quand le premier Adam est tombé il ne l'a pas laissé au bord du chemin il avait déjà préparé le plan de la rédemption Dieu ne nous abandonnera pas tout ce qu'il a connu d'avance il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier né entre plusieurs frères toutes les réunions que nous avons c'est Dieu qui nous façonne jusqu'à ce que nous atteignons et nous l'avons écouté le 1er janvier 2023 l'esprit parle à tous les élus cesser toute négligence participer à chaque réunion dans chaque réunion Dieu a toujours quelque chose à dire à son père parce que dans l'ébreu chapitre 10 il est encore dit n'abandonnez pas vos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns ne soyons pas des chrétiens catholiques il s'est dit catholique il dit je suis catholique non pratiquant mais c'est seulement à Noël que je peux aller prendre la communion et il y a d'autres frères qui vont dire non comme le repas du Seigneur c'est une fois l'an dans notre assemblée je ne vais pas manquer mais où est-ce que tu es aujourd'hui vous devez être dans chaque réunion que Dieu nous aide chaque parole de Dieu est importante que Dieu le mette en nous et que nous puissions être à toutes les réunions où la parole de Dieu est prêchée aussi longtemps que cela dépend de nous Hébreu chapitre 3 exhortez-vous réciproquement aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui pour cette exhortation aussi pénètre nos cœurs parce que nous sommes devenus de nouvelles créations attachons-nous aux choses d'en haut les choses qui sont liées à notre débat que Dieu nous vienne en être si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et là sans pointer du doigt qui que ce soit toi-même là où tu es tu peux dire Seigneur est-ce à moi il y a encore des vieilles choses pour m'accompagner dans cette nouvelle vie parce qu'il y a l'issue Seigneur ça fait honte à toi alors honte-le de moi je me mets à ta disposition fais de moi réellement une nouvelle création et que les choses qui appartenaient au vieil homme et à la vieille vie disparaissent de moi et ce n'est pas maintenant tes muscles qui vont produire cela pardon c'est pas maintenant tes muscles non parce qu'il est dit au verset 18 tout cela est l'oeuvre de Dieu nous pouvons donner la possibilité à Dieu pardon nous pouvons donner la possibilité à Dieu pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut il faut qu'il y ait les dispositions Seigneur j'ai écouté je suis incapable de le produire mais c'est toi qui peux le produire parce que le vouloir ça vient de toi tu vous l'as déjà donné je veux ce que toi tu veux maintenant l'autre partie le faire c'est toi qui dois le donner accorde-le moi pour que je te sois agréable c'est Philippien chapitre 2 le verset 13 le vouloir et le faire viennent de Dieu pour que nous lui soyons agréables avant son enlèvement et non qu'a reçu le témoignant il était agréable agréable à Dieu et Dieu nous donne cette possibilité parce que sans la foi mais la foi on la trouve où ? c'est pas par tes mathématiques ta physique c'est en venant écouter la parole et nous avançons dans les choses de Dieu et nous désirons ce que Dieu veut et attendez-nous et nous lui serons entièrement agréables nous lui diez ce que nous avançons dans le monde et nous avons l'ont mis en prison la foi est venue dans nous et nous avons une autre chose c'est lui et nous avons la foi nous avons la grande amie nous avons la seule je prends plaisir je le fais il est agréable et nous avons la faute moi je veux habiter je dois habiter en lui encore cette fois-là se faisait honte où étions-nous ? les véritables croyants étaient en lui si lui était agréable nous étions aussi agréables en lui pour que vous le compreniez il est dit dans Hébreux chapitre 7 que Lévi avait payé la dite au Seigneur pendant qu'il était dans les reins d'Abraham alors Lévi il est fils de Jacob Jacob est fils d'Isaac est fils d'Abraham quand Abraham lui payait la dite où était Lévi Lévi était dans Jacob Jacob était dans Isaac Isaac était dans les reins d'Abraham et nous étions en Christ lorsque Dieu a créé Christ alors ceux qui sont en Christ ce sont de nouvelles créations que Dieu soit loué que Dieu soit loué ou déjà l'accepter et Satan perd toute sa force sur toi tes manquements tes manquements tes erreurs ne peuvent pas annuler la décision la décision de Dieu sur toi et ce que tu confesses parce que dans mon coeur je veux faire ce que Dieu fait il a montré la difficulté d'un vrai croyant lévi Lisez Romain chapitre 7 Romain chapitre 7 Romain chapitre 7 lorsque vous lisez je fais le mal que je ne fais pas je fais je ne fais que je le lise je ne fais pas le bien que je veux je fais le mal que je ne fais pas et quand il se retrouve dans cette situation il pleure tu dois pleurer je pleure qui me délivrera qui me délivrera qui me délivrera de ce corps de la mort et la réponse vient tout de suite grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus Christ les écritures se soudent partout où on peut lire c'est tout le plan qui se déploie que Dieu soit remercié tout cela vient des dieux qui nous a réconciliés avec lui par Christ il nous a réconciliés quand ? le jour où tu as cru il y a 2000 ans c'est à la croix pour la réconciliation il y a maintenant le Seigneur il vient avec l'offre de grâce tu nous as cru on nous a accepté notre réconciliation il voyait en Kinshasa en Bandal au Nangirin au Nangirin au Nipen au Nanganga il voyait doit accepter, une réconciliation qui a déjà été faite, alors nous avons reconnu l'amour de Dieu, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, approchons-nous du ne pas du Seigneur en pensant cet amour, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est merveilleux, si la réconciliation avec Dieu a eu lieu à Golgotha, alors, qu'est-ce qui peut empêcher que tu sois réconcilié avec le frère, quelle est cette montagne, grandiose comme le Kilimanjaro, qui peut empêcher, que ce soit la main de ton frère, et de l'appeler frère, si tu es réellement frère, il faut que l'amour de Dieu te pénètre, nous allons le lire, ce n'est pas les idées des frères religieuses, je n'en ai pas, j'ai été saisi par l'amour de Christ, comme Paul l'a dit, l'amour de Christ nous presse, parce qu'un seul est mort pour nous tous, parce que tous nous avions des manquements de pécheurs, égarés, mais un seul est mort pour nous tous, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, après qu'il nous a réconcilié avec lui-même, il nous a donné le ministère de réconciliation, car Dieu était en crise, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, il n'a rien imputé, comment toi tu peux imputer, c'était sa faute frère, il ne voit que les fautes, il y a aussi moyen de s'éteindre, il n'a rien dit, pourquoi ceci est arrivé, je n'aime plus rien qui que ce soit, le Seigneur a permis, vous vous souviendrez David, détrôné par son fils, il était comme errant et pourtant l'onction royale était sur lui, même un homme qui avait les pieds perdu, il commence à l'insulter, l'un de ces vaillants soldats sort pour le tuer et dit, hé ! David a dit, l'esprit de Christ a dit, c'est Dieu qui a permis que je sois humilié comme ça, je lui fais du bien, déjà dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a permis, le Seigneur a permis de s'éteindre, du Froid, tu ne réagis pas, ce qui n'est pas un mot que l'on sent, ce n'est pas un verset de la Bible, ce n'est pas un verset de la Bible et ce n'est pas un verset de la Bible, notre Seigneur, on lui disait tout, il ne disait rien, Et si son esprit est en toi et à moi On peut dire tout ça de mal sur moi Oh frère comment tu ne rachis pas Et comment tu avec ce frère Il peut te mettre même le poison J'ai la foi telle que Même le poison ne me fait rien Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit Donc l'amour de Dieu pour mon frère Pour mon ennemi L'amour de mon coeur Va arrêter la force du poisson C'est comme ça Croyez comme le dit les Écritures Je ne sais pas comment un prédicateur Je l'avais écouté dans un bus Il se prêche à la radio Il a une grande radio Il a lu Marc chapitre 16 Non non, ils se seront les démons En tout cas Faites attention Pour le poison Faites attention Il ne fera rien Parce que Jésus est avec moi De toutes les manières Que je vive C'est pour lui Que je meure C'est pour lui Que Dieu nous vienne en aide Que Dieu nous vienne en aide Que Dieu nous vienne en aide Soyez fortifiés Le Dieu de la Bible ne ment pas Il ne ment pas Il est le même Et il est dit ici Dieu était en Christ Réconcilia le monde avec lui-même On est plus t'empris aux hommes leurs offenses Et il a mis en nous Si cela n'est pas toi Dis Seigneur C'est écrit Tu l'as mis en nous Mets en moi Parce que je suis l'inde Mets en moi Cette parole de réconciliation Là on ne demande pas D'abord il faut vraiment Le monde opératoire Il faut que tu commences par A Tu termines par Z Pour que je te pardonne Arrêtez cette formulation Arrêtez Dieu nous a demandé Quoi pour nous pardonner Rien Mais demandons rien Mais donnons pas des conditions Non C'est sans conditions Et Pierre a même demandé Combien de fois dois-je pardonner à mon frère Est-ce que je vais arriver jusqu'à 7 fois Il exagère Combien de fois nous disons Ce frère exagère Ce frère exagère C'est des frères Un petit sincère Nous jugeons trop rapidement Est-ce que c'est ce que Dieu aussi voit Et Pierre pensait Quand il a dit 7 c'est beaucoup Mais le Seigneur a dit Sur ton chiffre 7 là Il faut le multiplier par 70 Et ça veut faire combien ? Quand nous faisons les calculs C'est 490 fois Quand nous faisons les calculs C'est 490 fois Oh Dieu Pierre a dit Augmente nous la foi Augmente nous la foi Nous voulons que Dieu augmente nous la foi Un coeur comme lui Qui aime comme lui Qui pardonne comme lui Qui oublie comme lui Alléluia Oh Dieu Amène nous dans cette réconciliation Dans cet amour Dans cette communion Parce que ton retour est timidant Avec le dernier message biblique Il n'y a pas eu simplement la révélation des mystères et des prophéties pour ce temps Mais aussi le secret du repas du Seigneur C'est nous souvenir de la réconciliation de Dieu avec son peuple Et il est dit Au verset 20 Verset 2 De 2 Corinthiens 5 Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur Des représentants des envoyés Pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supplions Au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Si Dieu est réconcilié avec Dieu Tu dois être réconcilié avec moi Je dois être réconcilié avec toi Le mur de séparation a été hauté C'est ce qui est écrit dans Colossiens 2 Écoutez d'abord les versets 21 C'est lui qui n'a point connu le péché Jésus N'a point connu le péché Dieu l'a fait devenir péché Pas pécheur mais péché Parce qu'il a bu la coupe Dans le jardin de Geste Manet Il a apporté tes péchés mes péchés Et il a été exposé à la croix Pour nous Tout cela pour nous Lui juste Pour nous les coupards Lui qui l'en sent Pour nous les fautifs Lui qui n'a point fait de mal Dieu l'a fait devenir péché Pour nous Pour nous Nous devenions En lui C'est merveilleux Non simplement Il nous a fait justice Comme nous l'avons lu dans Romain 3 Il nous a justifié Mais qu'il dit Mais qu'il dit Nous sommes nous-mêmes devenus Justice Pourquoi sommes-nous devenus Justice 1 Corinthiens chapitre 1 Afin que vous compreniez Ce qu'il est C'est ce que nous sommes 1 Corinthiens chapitre 1 Verset 30 30 C'est par lui Que vous êtes en Jésus-Christ Et Zali Qui ? Pour la volonté de Dieu A été fait pour nous Sagesse Il a été fait pour nous Justice Il a été fait pour nous Sanctification Il a été fait pour nous Rédemption Il a été fait justice Sanctification Et amoura à la croix Nous ayons réconcilié avec Dieu Et il a fait aussi de nous Justice Ça c'est un cadeau du ciel Là où nous sommes Nous sommes des justices de Dieu Quelle est grâce Personne ne peut se taire Comme dans une salle de yoga Quand on va demander de prier Personne Mon côté Ne gardera sa bouche fermée Lorsqu'on va nous demander de prier La reconnaissance doit monter Du coeur à la bouche Pour dire à Dieu Merci Dieu merci pour ton amour Merci pour ta grâce Merci pour la rédemption Merci pour la justice Merci pour la sanctification Merci pour la gloire Merci pour tout ce que Christ a obtenu pour moi Merci pour tout ce que Christ a obtenu pour moi Pourquoi c'est étonnant dans un culte C'est étonnant On demande à prier les autres C'est déranger les hommes Non Quand on a été dans un stade de foot Tout le monde est participé Dans un lancé Il y a des mots 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 Tu suis là-bas Les mots De ceux qui sont là-bas Tu cries Sinon tu ne serais pas parti au stade Nous venons ici Quand il faut dire Amen Tous nous disons Amen Quand il faut prier nous prions Chantez nous chanteons Alléluia Amen Que Dieu nous mette dans l'esprit Parfois tu n'attendras pas la fin Pour que les anciens prient pour toi Là Là où tu es assis Ta foi En écoutant la parole Tu t'élèves guéri Moi fois tu avais le programme D'après les cultes Je vais voir les diacres Pour ma situation Mais comme tu as été attentif à la parole Avant la fin Tu as déjà la solution Amen Dieu est réel Sa parole est vraie Son esprit est puissant Sa grâce est suffisante Alléluia Amen Il a fait de nous De justice A cause de l'oeuvre De la croix de Golgotha Écoutez ce qui s'est passé à Golgotha Et ici dans l'Apocalypse 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 Apocalypse 1 Et nous lisons Appendie du verset 5 Et de la part de Jésus-Christ Le témoin fidèle Le premier-né de mort Et le prince des rois de la terre A celui qui nous a Qui nous a délivré de nos péchés par son son Et qui a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Pour Dieu son père Qui a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Pour Dieu son père Nous devons le croire, l'accepter Nous sommes une sacrificature de Dieu A lui soit la gloire A lui soit la puissance Au siècle des siècles Et quand nous lirons Dans Hebreu chapitre 7 Hebreu chapitre 7 A partir du verset 21 Car les lévites sont devenus sacrificateurs sans serment Mais Jésus l'est devenu avec serment Pas celui qui lui a dit Le Seigneur a juré Et il ne se répentira pas Tu es sacrificateur pour toujours Selon l'ordre de Melchisede Selon l'ordre de Melchisede Jésus est passé la même Le Coran D'une alliance plus excellente De plus Il y a eu des sacrificateurs En grand nombre Parce que la mort les a empêchés d'être permanents Mais lui Parce qu'il demeure éternellement Et il nous a donné la vie éternelle Il lui possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible C'est aussi pour cela Qu'il lui peut sauver Parfaitement Le salut qu'il nous a donné C'est un salut parfait Il ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain Il t'a sauvé c'est pour l'éternité Il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu Parfaitement Parce que Dieu était en lui Et nous nous approchons de Dieu Par lui Et c'est en lui Que en face de Dieu Nous vous parlons Alléluia Louez sur le nom du Seigneur Et donc toujours vivant Lui il est toujours vivant Pour intercéder En leur faveur Pour ceux qui sont sauvés Pour ceux qui sont sauvés Lui il intercède pour eux Toujours Pour comprendre l'intercession Avant que nous pouvions continuer ici Je lis un Jean Un Jean Chapitre 2 À la maison Lisez tout le chapitre 1 J'ai pas le temps Mes petits enfants Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Et si quelqu'un a péché Nous avons un avocat Auprès du Père Jésus-Christ Le Juste Celui qui a été fait justice Pour nous Il est juste Il a fait de nous Père justice Si quelqu'un d'est juste a péché Nous avons un avocat Auprès du Père Jésus-Christ Le Juste Lui l'avocat Il est lui-même en même temps La victime expiatoire Pour que nous soyons propices aux yeux de Dieu Victime propiciatoire pour nos péchés Et non seulement pour les nôtres Là c'est un apôtre rempli du Saint-Esprit Appartenant au corps du Christ Il appartenait au corps du Christ Il avait reçu le mandat de voir tout l'Apocalypse Là ce n'est pas moi qui parle Comme vous parlez comme ça C'est à dire Ça dit ce que ça dit ici Comment les gens sont devenus vraiment Vraiment incrédules à la parole de Dieu Le diable les a déformés Le diable les a déformés Mais cependant Le solide fondement de Dieu reste de vous Avec ses paroles qui lui servent de son Dieu connaît ceux qui lui appartiennent Et tout ce qui invoque le nom du Seigneur C'est loin de l'iniquité Dites tous Amen Non seulement pour les nôtres C'est un apôtre qui parle Mais Il est victime spéciatoire aussi Pour les péchés de ceux du monde entier Jusqu'à Kinshasa Jusqu'à Kinshasa Jusqu'à Kinshasa Jusqu'à Kinshasa Même nous ici Jusqu'à Kinshasa Jusqu'à Kinshasa En Côte d'Ivoire En Zambie En Afrique du Sud En Uganda En H&P En France En Etats-Unis En Canada En Canada En Chine En Chine En Turquie En Grèce En Grèce Partout Jusqu'à Kinshasa Jusqu'à Kinshasa C'est sous nos frères Racheté par le sang de l'agneau Je reviens à Hebre 7 Que Dieu écrive toutes ces paroles dans nos cœurs Là maintenant je suis au verset 25 20 20 combien ? 25 Avant d'entrer au 26 Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui Etant toujours vivant pour intercéder à leur faveur Il nous convenait en effet Ça nous convenait C'est ce qu'il nous fallait C'était la voie obligée D'avoir un souverain sacrificateur comme lui 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 Séparé des pécheurs Lui Plus Ensuite, pour ceux du peuple, ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Quand nous prenons le repas, nous nous souvenons qu'il l'a fait une fois pour toutes pour nous. Il l'a fait, c'est terminé, et nous sommes reconnaissants à Dieu. Loué sur le nom du Seigneur, et quand nous lirons dans un Jean, au chapitre 3, il est dit ceci, à partir du verset 13, Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait, ne vous étonnez pas, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Qui sont passés de la mort à la vie ? Gloire soit rendue à Dieu. Que personne ne vous l'arrache. Nous sommes passés de la mort à la vie. Écoutez la suite. Parce que nous aimons les frères. Alléluia ! C'est lui qui n'aime pas. Demeur dans la mort. La preuve de l'amour de Dieu à la croix doit être manifestée au milieu de nous. Si vraiment tu es racheté, tu es devenu frère. Maintenant on va se demander pourquoi tu es les autres frères. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Il y a du sérieux dans la proclamation de la parole. Il y a du sérieux dans notre comportement. Il y a du sérieux dans notre comportement. L'amour de Dieu. Bon, on est en train de manifester à la croix. Que Dieu ne nous a rien buté. Il faut être vécu au milieu de nous. Nous sommes les uns et les autres. La difficulté du frère c'est ma difficulté. C'est souffrant, ce sont mes souffrances. Sa joie c'est ma joie. Comment jalouser un frère. Comment haïr un frère. Ça ne fait pas m'arriver. Que ce soit sur le point Thérèse. Qu'il est de promotion. Qu'il est de parcelles. Ce sont ses parcelles, je me réjouis. Que je sais qu'à la fin, il n'en aura pas dix. Il va tout vendre. Pour rester avec une seule habitation. Afin d'aider les frères. C'est comme ça que l'église vivait au commencement. C'est comme ça que l'église vivra à la fin. Nous allons au ciel. Qu'il soit le directeur, tu l'es jalouse. Il a fait quoi ? Aujourd'hui, j'étais dans le bureau d'un frère. Un grand directeur. Directeur mon aîné. Il est sorti de sa chaise. Un frère. Le secrétaire s'étonné. Le secrétaire s'étonné. Mon aîné des frères. C'est comme quand vous arrivez au bureau des frères francs. Il n'y a pas de protocole. Protocole exacte. Il sort. Il t'accueille. Il peut y avoir victoire. Il ressort tout le monde. Mais pourquoi se faire grand ? Que Dieu nous introduise dans son amour. Et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Comme Christ nous a aimés. Je dois m'arrêter. Il y a des versets que j'ai un peu appris. Mon retour était conditionné. Mais je vois que je dors prochain dimanche. Pardon ? Non, Nassine a l'objet déjà. Ah bon, j'ai parlé. Il y a des versets. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu ne peux pas être meurtrier. Tu ne peux même pas souhaiter la mort de tes ennemis. Tu ne peux même pas souhaiter la mort de tes ennemis. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. T'es-il déjà arrivé ? Tu dois donner ta vie, défendre le frère. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. L'amour ce n'est pas son bas de lèvres. Lui il a donné sa vie pour nous. Nous devons arriver au point où défendre un frère jusqu'à la vie. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je reprends. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Pour les frères. Pour les frères. Pour les frères. Pour les frères. Est-ce que ça a besoin d'un commentaire ? Non. Je ne veux pas que ce soit un commentaire. Mettons-nous debout pour adorer. Tu es là. Je ne veux pas que ce soit. La suite dimanche, Dieu voulant. Oui, c'est la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Par ceux qui m'a aimé. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Vous avez donné sa vie pour moi. ah oui je l'aime oui je l'aime je l'aime tu les ma ligne et au linguier je dois aimer le frère tu dois aimer le frère il a donné sa vie pour moi que je puisse aussi donner la vie en défendant les frères en les enfonçant pas mais en prenant leur défense pour que Dieu fasse grâce à tous oui je l'aime oui je l'aime par ceux qui m'a aimé croyez dans cet amour que cet amour soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit envoyé du Sien que tout ce qui est sujet de contradictions de rébellions soit ôté que le vrai amour de Dieu soit dans nos cœurs à tous ce qui fera en sorte que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés et que nous puissions louer Dieu et ceux qui nous a rien imputés et nous n'imputons rien à qui que ce soit nous recommandons tout jugement à Dieu déversons nos mères ouvrons nos bouches rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des sœurs dans la lumière remercions-le parlons-lui exprimons notre gratitude qu'il confirme sa parole que sa parole nous guérisse que sa parole nous a fortifiés que l'Esprit nous a consolés qu'il réponde à notre attente Alléluia 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 Dieu Tout-Puissant au nom de ton Fils Jésus-Christ je recommande toute l'Assemblée à ta grâce souveraine fais pénétrer tes paroles dans notre cœur et que l'œuvre de rédemption soit une réalité dans la vie de chacun de nous fais de nous de nouvelles créations et vive ta propre vie à nous Seigneur tu as payé le grand prix à Golgotha tu as écrasé la tête du serpent rien ne peut nous nuire maintenant tu as frayé le chemin pour que nous puissions y marcher à ta suite tiens-nous par la main qu'aucun de nous ne soit abandonné au bord de la route car c'est toi qui as commencé l'œuvre achève-la bénis tous les élus dans ce salle et ceux qui sont en ligne qui bénéficient de cet amour divin et qu'aucun frère ne puisse haïr à notre frère ne puisse tuer à notre frère mais que Seigneur nous puissions nous humilier sous ta main puissante et qu'aucun convenant tu nous relèves tous merci de nous avoir exaucés merci pour la promesse du retour de Jésus merci pour la promesse de la restauration totale couronne ton œuvre non simplement à Kinshasa et au Congo mais dans le monde entier couronne-la au Dieu de ta grâce et de ta miséricorde et envoie-nous la dernière pluie sous les sémailles qui ont été sémées et que Seigneur nous voyons le fruit de la parole qui a été sémée à toi la gloire et la louange quand c'est toi qui nous délivres de toute chaîne pour que nous puissions t'appartenir totalement merci pour la réunion de ce soir merci pour tous et que gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia gloire à toi Jésus Alléluia remplis-moi chaque jour d'amour comme je marche avec ta parole ta parole Ta parole, laisse-moi marcher Seigneur avec toi et sauf remplis-moi chaque jour d'amour remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour Oh, l'amour dédié, comme j'ai l'âge avec ta parole. L'espoir marcher toujours avec ton sourire. Appelez-moi chaque jour d'amour. Bien-aimé, Seigneur, nous te rendons notre gloire pour tes paroles que tu as déposées au milieu de nous. Ces paroles ont scruté nos cœurs et elles ont fait que... Nous puissons couvoir réaliser ce que tu as fait pour nous. Seigneur, c'est sur le bois du calvaire. Dans nous, tu as déployé tout ton amour. Pour que nous qui étions perdus. Nous puissons être ramenés à la vie. Et... Que c'est toi le Dieu des cieux. Qui a accompli pour nous ce show. Nous nous te remercions. Parce que dans la Biblie, tu écris. Que dans la nouvelle alliance. Toi-même, tu allais prendre ces paroles et les écrire sur le table de nous. Yomoko, l'ingaie-kozomaloba oupe, koko mayango na mbamé sa emite manabiso. Et que tu allais faire de sorte. Pour l'ingaie-kozala ou l'engete. Que nous puissons croire et obéir. Toko akondi ma peko tosa. Merci parce que nous croyons. Ma ton di poté to kondimela. Que tes paroles ne sortent pas en vain. Et tes malobanayou ma bimaka pambate. Assurement, tu l'as fait. Solo solo au saliango. Sois loué, sois remercié. Sanjolama zwa meleci. Tu as encore dit. Olu bakilisusu. Que nous ne devons pas être des auditeurs oublis. Et tes singelités tosa la ba yokyo ba yokakapé babosani sima. Et tes dons qui entendent et qui oublient tout de suite. Ba to ba yokakapé mbalasima kakabalamoko babosani. Que nous soyons de ceux qui entendent. Kasi yo lingete tosa la ba yokakapé. Ba yokakapé. Et qui font passer ces paroles dans leur coeur. Et oba kolekseleksama lo bango na mitema na bango. Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire. Kolo ezali yende yango toko sala. Nous te prions, persélie. Toko bonde la yota tana likolo. Et tu nous viennes en aide au secou. Yako sa lisapeko sungabiso. Que tu fayes de sort. Osa lo lingete. Que ces paroles que nous avons entendues. Malaba o bisoto utiko yoka. Demeure à nous. Et ou me la katina biso. Et que ces derniers font que. Pei malo bango e sala lo kolete. Oua rakel lieu. Toko akomone ni si kanini. Oua nous présentons des taches. Oua toko talisa matono. Que nous nous recommandons à ta grâce. Kati nete bisoto mitika na ngolo na yo. Oua et te nanzelea makila na yo. Cette trace puisse être efface. Kona batono yangoto bambéba yangwe longwa. Vienu anede au secou. Yaka konsali sapeko sungabiso nkolo. Parce que c'est sur toi que nous comptons. Pote zali ndeli. Kolo na onde toko cha motema. Et nous croyez. Et toko ndima. Que toi le dieu des cieux. Et te yon zambo yali kolo. Tu es celui qui a compris la ce que tu a dit. Kwa zali yon doko kokokisa o yolo baki. Merci seigneur. Matondi nkolo. Demetre anuto na molo. Yako cha kati na biso bolingo na yo. Kwa kobi kisa biso na nzelea bolingo yangwe. Bolingo eko sala ete to lingamoninga na biso. Bolingo eko sala ete to pesa bomo inabiso pona bandeko. Kolo zana makokia kwa sala yangwe. Bainino vชanろ. Lui yako va ekoutese te par bewe. Biso baki otou yogi lilo bak oyo. Bambu la vis selon elle. Lui besa biso bomo yengbe nelo baki Ando. Kon anti to мясa katina biso maka bomi nene. Bien emmè senyor. Koli nga bimkolo. Nous te recommandons le reste du temps. Tô tike yon nyos ur tangwe y tikalir. Aussi nous prions. Peli sousu toko bondela. Bienton nous allons quitter sel mutuo. Poet te kalate toko tike seka oyon. Pase. Fai passer devant nous. l'équipe salibre son avis au tout agréable l'union son fait que la tina et et puis prendre soin de nous ou quoi qu'on batte la biseau ou quoi qu'on s'en est la lycola la biseau à l'abri de tout suite pour ça l'engue teto batte la mape naine conduit nous et bénis nous quand babis au pepambo la biseau et accompli dans la vie de chacun et coquissa naboumo ya moko na moko c'est qu'il te agréable yon son oye cp lisaka yo l'honneur que la gloire te revient tike te l'okoun pen kembo et zongela yo le puissant et pressionant de notre seigneur jésus na kombo atalopé angou ya yankou la biseau christo au kati nangobis soto bonde lioboye amen que dieu vous bénisse richement je sais que nous avons été richement béni au moins de cette parole que nous venons d'écouter qui dieu bénisse notre frère son serviteur et qui nous bénisse encore davantage nous devons réellement nous aimer les autres vous pouvez le dire dans romain chapitre 13 8 pour l'eau à quoi que l'on va l'eau mazobinamisa de l'ombré à personne vous bozalane n'yongoya moutoté n'y a personne vous savez que nous pouvons avoir comme quelque chose pour les personnes autre chose à l'eau à l'eau à l'eau c'est de nous aimer les uns les autres c'est la dette que j'ai 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 parce que c'est l'amour véritable qui entrera ce ne sont pas des connaissances ce ne sont pas des connaissances ou quelque chose autre c'est seulement l'amour que dieu bénisse richement je sais que si cela est la volonté du Seigneur nous serons encore avec notre bien-aimé frère de dimanche pour écouter les mêmes choses et je sais que ça va nous aider vous savez mes bien-aimés comme ça a été dit encore le Seigneur veut nous voir nous tous à l'image de son fils vous imaginez l'image de Christ que toi et moi nous puissions être allégal à cette image quelle perfection c'est la grâce de dieu que dieu bénisse richement on n'était pas celles en écoutant cette parole il y avait un frère qui était en ligne il y avait un frère qui était en ligne et à Kinshasa nous citons Sère Nadine Kamwanya il y a Sère Merveille Ngibilicho il y a Frère Joseph Mpanda il y a Sère Dako Karouvi nous avons notre Sère Lauriane Mpemba et Sère Evendala au niveau de Chicapa on a été suivi en ligne par notre frère Miché Kayembe frère patient Machita et depuis Canada il y avait Frère Guy Tibango ils nous ont salué au nom de Jésus Christ je vous transmets aussi les salutations de notre frère Thierry Kinda à partir de l'Ipene il y a aussi notre frère patient Kaloumpe qui a demandé qu'il puisse nous saluer nous avons bien mangé et dans cette attitude qui nous accompagne j'invite mon frère pour nous conduire dans des cantiques et par le signal de Diacre nous allons rentrer dans nos maisons avec toutes ces bénédictions Chantons et pas et ne koulous Chantons Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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